Ok, coucou les amis, je vais vous montrer comment, par exemple, tu veux aller dans un état et tu veux savoir comment coûtent les appartements dans l'état, là où tu vas, je vais vous montrer comment chercher. Donc, tu vas dans Google et tu cherches, je vais prendre l'exemple de, disons que je vais à Chicago et puis je connais la ville. Quelle ville je connais à Chicago? La seule ville que je connais à Chicago, c'est là où j'ai habité. Donc, je vais mettre l'insigne, c'est là où j'ai habité, là-bas. Disons que je vais à l'insigne. Tu veux mettre un appartement, tu veux mettre appartement in Lansing, Lansing, Illinois. C'est Illinois, on appelle l'état, là où c'est tout. Chicago, c'est une ville, donc l'état c'est Illinois. Donc, vous allez mettre appartement in Lansing, Illinois. Je choisis ça. Donc, voilà, les sites vont sortir. Si maintenant, ne choisissez pas les sites qui disent ADAD, ne choisissez pas ceux-là, parce que ce n'est pas les sites authentiques. Donc, je choisis, ce site-là manque beaucoup d'appartements là-bas, donc je vais peut-être choisir ceci. Je vais retourner un peu en arrière pour vous montrer. Il y a ce site-là, appartement.com, il y a Trulia, il y a Zillow, ce site-là, ça, il montre les appartements qu'il y a. Ceci aussi peut-être, mais ça-là aussi, c'est bon. Donc, les trois premiers sites, en tout cas, tous les sites qui vont dire Httpia sont des sites authentiques que vous pouvez utiliser pour chercher les appartements. Mais ce que moi, j'utilise souvent, c'est Appartement.com et Trulia, là. Donc, on va aller sur Appartement.com, par exemple. Donc, voilà, tout ça, c'est dans Lansing, Illinois. Maintenant, vous pouvez mettre, par exemple, si vous connaissez l'adresse de celui-ci, vous pouvez mettre l'adresse dans Google et copier cette adresse-là dans Google pour voir quelle est la distance entre vous et la personne. Donc, voilà, un appartement qui dit, ils ont une chambre. Bon, eux, ici, souvent, ils parlent de chambre et de douche. Non, ils ne parlent pas de salon. Franchement, il y a salon. Donc, ici, ils ont une chambre à trois chambres. On va prendre l'exemple d'une chambre. Donc, une chambre, ici, coûte 1,33$. Deux chambres, deux douches, ici, 1,325$. Deux chambres, trois, deux, vous pouvez voir les plans des appartements. Donc, voilà, ça, et des images 3D. Il y a aussi, on va voir un autre, par exemple. Maintenant, quand vous trouvez un appartement, on va prendre, il y a aussi des maisons à louer. Voilà, là, il y a aussi des maisons à louer. Mais nous, on cherche appartements. Donc, on va chercher, continuer avec les appartements. Si c'est un autre appartement, il dit trois chambres, deux douches. Et c'est 2,000$. C'est cher. J'aimais bien le premier. Bon, je vais prendre l'exemple de ceci. Alors, ok. Je vais prendre l'exemple de ceci. Si je veux copier l'adresse, copie. Si vous pouvez copier l'adresse, ou bien vous cherchez le nom de l'appartement. Je vais voir. Lansing Crossing.com Oui, comme cela, ok. Donc, le nom de l'appartement, c'est ça. Lansing Crossing. Donc, on va aller dans Google Maps, ok. Je vais aller dans Google Maps. C'est exactement ce que je fais que je vous montre. Donc, tu mets l'adresse. Ça va sortir. Même si tu vois, l'adresse va sortir. Il y a en même temps le nom de l'appartement là-bas. Donc, tu vas sur le site de l'appartement. Il y a le website de l'appartement en bas. Ici, on va cliquer ça. Voilà. Tu peux voir les appartements. Il y a Aminesi Residents. Aminesi, ça va dire tout ce qu'ils ont là-bas. Par exemple, s'ils ont piscine. Ils ont dit, ils ont maintenance 24. Si tu as un problème. Si ton robinet a un problème. Si tu as une électricité, tu appelles maintenance. Il y a parking pour tout le monde. Bon. Du refou, blablabla. Soumine, ok. Ils ont piscine aussi. Soumine pour tout ça. Tu peux aller à Floorplan. Floorplan, c'est là où tu vas trouver les chambres. Par exemple, ici, c'est une chambre. Voilà la chambre. Il y a la closet. Il y a la douche. Le salon. La cuisine. Le plan. Tu peux regarder aussi le square feet. Bon, ça dit, ici, si tu es africain. Parce que nous, on utilise un mètre carré. J'utilise square feet. Donc, c'est un peu différent de faire à peu près la mesure. Mais tu peux traduire sur Google. Voilà le plan. Une chambre, un salon. Ça, c'est un autre plan. Un peu comme ça. Après, tu peux aller dans leur contact. Chercher leur numéro pour les appeler. Pour savoir si c'est disponible. Mais je vous demande juste au cas où, si tu es en Afrique, que tu veux venir ici. Mais tu connais déjà la ville où tu vas. Mais tu te dis que si je reste chez la personne de moi, je dois chercher là où j'habite. Là où je vais aller louer. Donc, tu peux commencer déjà à faire des recherches en ligne. Si la personne n'a pas ce que tu demandes. Les gens n'ont pas le temps pour aller s'asseoir sur le port à fouiller. Et tout ça là. Moi, je n'avais pas fait ça pour quelqu'un. Donc, depuis là-bas, toi-même, tu peux faire. On va aller sur notre site. Troilien. Maintenant, il ne faut pas chercher les détails sur Troilien. Parce que c'est les gens qui mettent les maisons là-bas pour chercher les clients. Donc, l'essentiel, c'est de trouver l'adresse, le montant. Maintenant, tu vas sur le site de l'appartement. Même pas tous les appartements ici ont leur site internet. À moins que ce soit pour quelqu'un. Peut-être c'est un, quatre appartements, un petit truc là. Il n'a pas de site internet. Mais si c'est les grands appartements, comme là où j'habite, ils ont souvent de site internet. Donc, ici, voilà. Ceci va montrer le map même de l'insingue là et les appartements. Donc, on va prendre ce qui est moins cher. Celui de 1200. On va voir à quoi ça ressemble. Ok, voilà. Dans l'appartement de 1200, c'est ici. C'est un petit truc quand même. Il y a de 1200. On va voir à quoi ça ressemble. C'est propre quand même. C'est pas mal. Petite cuisine. Ok. C'est quoi ? Je vais voir. C'est deux chambres, une de ceux-ci. Donc, ici, maintenant, il y a trois, six appartements. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, c'est chaque personne a son balcon, son petit balcon. Moi, je n'aime pas les appartements comme ça parce que le balcon est déjà trop petit. Je ne peux pas mettre une table là-bas. Mais bon. Ça dépend. Si tu n'as pas les moyens pour louer quelque chose de grand, tu prends ça. Ils ont garage. Mais là, évidemment, ils ne vont pas de piscine parce que je pense que c'est un petit appartement. Donc, on va voir. Donc, ce que tu peux faire, l'autre méthode aussi que vous pouvez utiliser directement. Vous pouvez aller sur Google. Où est Google là ? Ok. Vous pouvez aller sur Google Maps. D'accord ? Et mettre, si tu connais l'adresse de ton, disons que je vais utiliser l'adresse qui est ici parce que moi, je ne me rappelle pas de l'adresse de celui qui était. Donc, je vais sur Google. Je vais sur Google et je mets apartment, apartment near, ça veut dire appartement à côté. D'accord ? Appartement near et je mets l'adresse que j'avais copiée. Tu vois, je vais dire appartement near, disons que l'adresse de celui qui me reçoit, c'est ça. C'est un exemple. Donc, je vais mettre appartement near, l'adresse de celui qui me reçoit. Tu veux juste mettre le zip code. D'accord ? Tu veux juste mettre l'insigne. Tu n'as pas même besoin de mettre la rue. Tu peux juste mettre l'insigne. Et tu mets appartement near, la ville et le zip code. Donc, c'est important de mettre le zip code parce qu'il y a plusieurs linsignes dans les États-Unis. C'est le zip code qui les différencie selon l'État. Par exemple, au Mara, il y a plusieurs Mara dans les États-Unis. Et c'est le zip code qui va différencier au Mara de Nebraska, du Mara de Californie, du Mara de Chicago. C'est le zip code qui va les différencier. Donc, d'accord ? Donc, c'est important quand vous écrivez l'adresse de ne pas oublier le zip code. Donc, j'ai mis ça. Je vais faire rechercher. Google, lui, va me sortir les appartements. Voilà, il a dit, il y a un qui est Salem Cross, il y a un qui est Lansing Cross, il y a Redwood Appartement, il y a tout ça, tout ça. Il faut regarder. Maintenant, le plus important des choses, c'est quoi ? C'est de regarder les étoiles, les commentaires. On va choisir celui-là. Il a deux points. C'est normal. Celui qui est à partir de quatre, c'est bon. Mais si ça, c'est moins de trois, c'est que ce n'est pas bon. Mais quand même, il faut, vous allez dans l'appartement, vous allez lire les reviews. C'est rare en anglais, donc je ne sais pas comment vous allez comprendre, mais il y a moins. Mais si vous comprenez un peu d'anglais, c'est bon. Mais il faut lire les reviews pour voir ce qui se passe, s'il y a un problème. Les gens ont souvent des problèmes. Parfois, ce n'est pas vraiment important. Mais si c'est trop grave, par exemple, si quelqu'un dit qu'il n'y a pas la sécurité, on vole trop ici, blablabla, il faut savoir qu'il ne faut pas aller. Donc, c'est un peu comme ça. Il faut toujours lire les reviews avant de choisir les appartements. Donc, c'est un peu comme ça, pour voir. Donc, tout ce qui est en rouge ici, ce sont des appartements. Disons que la personne habite quelque part dans la zone là. Donc, toi, tu peux voir les appartements dans la zone, combien ça coûte. On va choisir celui-là, par exemple. Je veux voir. Je veux celui qui a un bon website. Lui, il n'a pas de website. Moi, j'aime les appartements qui ont de website. Parce que si l'appartement n'a pas de site website, c'est que c'est un petit truc. Et là, tu peux avoir des problèmes après. Tout le temps, les appartements ne gérer pas de petites entités là. Ils ne prennent pas soin. Et puis, c'est tout un problème. C'est à la Riverwood, ils ont website. On va voir. Avalability, ça veut dire les appartements qui sont disponibles. Ici, ils font 2 chambres, 2, 12, 325. Je veux voir. C'est ça, la chambre. Où est la deuxième chambre ici? Je ne vois même pas n'importe quoi. Ok. Bon. On va voir. Les images ici ne sont pas trop. 3 chambres, 2, 12, 475. C'est pas mal. 3 chambres, 2, 12. Ok. Une chambre ici, une chambre ici, une autre chambre ici. 2 douches, une douche. Où est la deuxième? Ok. Les deux douches sont collées là. Une douche, une douche. Ok. C'est pas mal aussi. C'est bon. Je trouve que c'est un peu petit. Mais c'est pas mon problème. Il faut voir tout ça, tout ça avant d'aller décider de prendre quoi. Lise les commentaires. Ici, ils ont dit, le loyer c'est 1472. Tu vas faire administration fee 250, application fee 50. C'est trop cher. Mais bon. C'est pas mon problème. Moi, je veux pas aller louer là-bas. Donc, c'est tout ça. Il faut regarder administration fee 250 dollars. C'est fini pour juste pour appliquer 50 dollars par personne. Si c'est femme, vous allez payer 50 dollars chacun. Et c'est fini. Mais ils ne vous remboursent pas ce montant-là. Donc, il faut faire attention. Et puis, après, ils demandent aussi de déposer. Ils ne mettent pas tout. Donc, il ne faut pas voir mes maisons, mes casins. Pensez que si tu arrives là-bas avec mes casins, ils vont te donner. C'est pas comme ça. On fait application et puis ils font les recherches, blablabla. Et si tu es nouveau ici, tu ne peux pas louer de maison. Tout suit, c'est la personne qui t'ébêche qui va aller porter garant pour toi. Et ils ont besoin de ton pécheur que tu dois commencer à travailler aussi avant que quelqu'un n'accepte de te louer ta maison. Non, ne venez pas même avec l'argent. Venez fatiguer celui qui vous ébêche pour lui demander de chercher une maison. Il ne peut pas. Tant que vous ne commencez pas à travailler, les gens ne vont pas vous louer votre maison. Donc, c'est un peu un exemple que je vous donne. Donc, voilà. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment chercher, comment savoir combien coûtent les appartements dans la zone où vous vivez, quoi. Pour avoir une idée. Ok, bye. Merci. Merci.